Comment vous allez aujourd'hui ? Moi, ça va très bien parce que les bons plans étudiants du 13e, c'est du solide. Aujourd'hui, c'est du solide. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à dire. Non mais aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Je vais pas vous lâcher, c'est simple. Bref, j'espère que vous allez bien, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu. Aujourd'hui, on fait les bons plans étudiants du 13e et franchement, je suis content. Je suis content parce que ça me ramène à mes années études, ça me ramène à Tolbiac, ça me ramène à Olympiade, ça me ramène dans le 13e. Donc évidemment, je connais très bien en ce qui concerne le côté universitaire, le côté BU, le côté bien mangé. Donc on est parti, écoutez, on part tout de suite aux bibliothèques. Je me suis pas moqué de vous, j'en ai 4 pour vous ce soir. J'en ai 4, c'est simple. On va faire un peu avec les souvenirs, on va faire un peu avec le cœur. On enchaîne avec la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, d'ailleurs comme ça, une des plus grandes bibliothèques de France, pour pas dire là, parce que tu vois, c'est de mémoire, tu connais. C'est énorme, c'est des dizaines de salles à disposition pour que les étudiants puissent travailler. C'est pas gratuit, mais c'est 15 euros l'année pour les moins de 26 ans. Donc honnêtement, s'il y a un truc à investir en tant qu'étudiant, c'est peut-être une petite bibliothèque. Donc voilà, si vous savez que vous allez être tout le temps là-bas, en plus c'est confort, silence, wifi, prise, jeux vidéo, terrasse pour prendre l'air. Non franchement, c'était golden quand on allait là-bas, c'est vrai, c'est vrai. On enchaîne avec une plus petite bibliothèque, plus à taille humaine, plus dans le cœur du sujet, vu qu'elle est dans une fac. Moi, j'aimais bien aller à la bibliothèque des Grands Moulins aussi, donc c'est à Diderot. Je crois que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle l'Université de Paris. Ça, ça veut dire que je suis railleux. Ça, quand la fac a changé de nom, c'est dur. Bref, oui, j'adore aller là-bas. Pourquoi ? Simple, parce qu'en haut, tu avais les bibliothèques. Donc tu avais, ouais, quatre étages de table, vraiment. Et en bas, tu avais le Crous. Siri, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, Siri. Merci. Voilà, donc en haut, bibliothèque, en bas, le Crous. Donc si tu voulais te faire des journées efficacité, à base d'efficacité efficace, t'arrives le matin, hop, ça travaille 2-3 heures, ça descend à la cantine, ça remonte. Voilà, j'aimais bien. Surtout qu'en plus, tu as les prix du Crous, tu as les prix de fac. Donc ça ne te dépassait pas à 4 euros le repas, quoi. On était dans le bien, on était dans l'efficacité. Après, voilà, si je voulais un petit peu changer, j'avais la Bulac. Donc la Bulac, attends, je crois que le nom, c'est Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations. Petite bibliothèque, gratuite, tu fais ta carte, elle dure un an. J'aimais bien l'ambiance là-bas. J'aimais bien l'ambiance là-bas, pas très grande, mais tu vois, c'est des choses qui nous appartiennent. C'est une lumière particulière, c'est des tables, un agencement plus intimiste. J'aimais bien aussi. Donc ouais, la Bulac, c'était sympa quand j'allais là-bas. J'y suis pas allé très souvent, mais quand j'allais là-bas, c'était mon moment, quoi. C'est mon petit moment là-bas. Donc très cool aussi. Et sinon, des fois, j'allais à la Médiathèque. J'ai plus le nom. Hop, je la retrouve tout de suite. Médiathèque Jean-Pierre Melville. C'est collé au métro Olympiade. En fait, c'est simple, tu sors de l'escalator, c'est la première chose que tu vois. Parce que vraiment, elle prend toute la hauteur comme ça en sortant des escalators. Voilà, tu peux te poser là-bas. Moi, je sais que j'allais là-bas au début de ma L1. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être le côté, j'ai pas envie d'aller trop loin, d'explorer. Je vais ce qu'il y a en face de ma fac ou quoi. Quand j'allais pas dans la bibliothèque de ma fac. Non, franchement, on était bien lotis dans le 13 niveau bibliothèque. Dans les lieux pour se poser slash taffé, la Felicita. La Felicita, c'est intéressant. Mais le matin, parce qu'en après-midi, il y a plus de monde, plus de bruit, plus d'agitation. Les places sont plus prises. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de prises là-bas. Voilà, il faut prendre ta place, il faut prendre ton territoire. Donc, c'était intéressant pour taffer. Pour manger, c'est moins bon flot étudiant. C'est les prix de startupeur quoi. C'est les prix de Startup Nation. Pour ceux qui ne connaissent pas la Felicita, c'est chez Station F. Donc, c'est un incubateur, le plus grand d'Europe. Monté par Xavier Niel, celui qui a lancé Free. Donc, si vous voulez vous poser là-bas, changer un peu d'air, être parmi la Startup Nation. La petite Felicita, ça fait zizir, comme on dit. Ça fait zizir. Et si on se fait des folies, petite pizza là-bas, je ne dis pas non. Mais voilà, ce n'est pas bon blanc. Ok, pour manger. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que le 13e, tu as l'Olympiade, tu as le quartier asiatique. Je suis obligé de vous proposer un petit banh mi quoi. Banh mi, sandwich vietnamien, très parfumé. Au poulet, au bœuf, au tofu, avec carotte, coriandre. Ah, c'est vrai. J'en mange pas assez, je mange pas assez de banh mi. Franchement, en plus pour ce prix-là, le sandwich, c'est une demi-baguette avec du bon pain frais, 4,50. Que demande le peuple ? Banh mi 88, le resto, c'est génial. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce que je vous propose. Il y a aussi dans le 13e, la Barge du Crous. C'est pour, enfin, c'est même pas pour moi. C'est objectivement le restaurant Crous le plus insolite de Paris puisque tu manges sur une péniche. Tu rentres, les, j'allais dire, les policiers, pas du tout. Tu rentres, les cantiniers te disent bienvenue à bord. Là, tu sens qu'il est dans une autre ambiance. Là, tu te dis, ok, je suis en bois de moussaillon. À tout moment, on largue les amarres. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, moi, j'adore. Tu manges avec vue sur l'eau. En plus, quand il fait beau, le petit soleil qui tape ton visage. Tu prends ton temps. Non, j'adore. J'adore l'expérience. Et j'y suis pas beaucoup allé quand j'étais étudiant. J'y suis même jamais allé quand j'étais étudiant. Je l'ai découvert plus tard en faisant des vidéos en partenariat avec le Crous. Et oui, rien n'a évolué. From Crous, tout collaborateur du Crous. Et oui, la vidéo n'est toujours pas sortie. On est en décembre, là. J'ai tourné ça en septembre. Il y a eu plein de choses qui font que c'est pas sorti. Mais vous avez l'exclu ici. Voilà, vous avez même des moments de la vidéo ici. Elle n'est pas sortie sur Instagram. C'est l'exclu YouTube. Voilà, parce que je suis là aussi. Moi, je suis là-dessus. Moi, je vous offre mon cœur, en fait. Allez, ça fait plaisir. Hop là, let's go. Je suis un peu gêné. Non, mais voilà. C'est mes deux highlights. C'est mes deux all-stars. Même si en vrai, tout le quartier asiat est à faire pour manger pas trop cher. Niveau activité, écoutez. Je vais lier ça avec le côté quartier bar sorti. Parce que tout est assez polarisé dans des endroits précis. On va commencer par Cours Saint-Emilion pour activité. C'est une rue très commerçante avec plein de restos, des magasins qui se jettent vers le UGC Ciné. Donc, c'est un des cinémas les moins chers de Paris. À l'époque, la place du ciné était à 4,99. Non, à 4,90. Maintenant, c'est à 5,90. Bon plan. Bon plan. Le ciné à moins de 5 euros, c'était vraiment le truc de ouf. Quand j'étais étudiant, je kiffais aller là-bas. Mais maintenant, voilà. C'est à 5,90. Il faut avoir moins de 26 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Donc voilà. Cours Saint-Emilion, c'est une rue avec plein de choses. Vraiment, vous pouvez passer l'après-midi là-bas, pour de vrai. Sinon, en vrai, si vous cherchez des choses à faire, il y a le quartier bibliothèque François Mitterrand. En fait, déjà, l'atmosphère, elle est intéressante. Il y a un truc pas de Paris. Il y a un truc vraiment américain, un peu New York. Tu vois, les bâtiments en verre, les grands bâtiments. Il y a un truc un peu comme ça, que je kiffe. En quartier un peu vivant aussi, tu as Place d'Italie. Donc Place d'Italie, centres commerciaux, restos. Chose comme ça. Donc moi, je m'y connais pas tant que ça, mais je sais que ça bouge vers là-bas. Ah, il y a le Lux Kebab aussi, vers là-bas. Kebab un peu premium. Un peu au-dessus du prix d'un kebab normal. Mais vous kiffez quand vous allez là-bas, en vrai. C'est très bon. Des recettes assez originales, mais c'est un peu chez Ross. C'est un peu chez Ross, mais pour sur plaisir, on y va. La Butokai. Ah là là, la Butokai. C'est un quartier un peu à part. Là, pour le con, on se croirait pas à Paris. On se croirait pas à Paris, c'est apaisant. C'est les murs avec des mosaïques, des miroirs, des graffes. T'as un côté aussi un peu verdure, les rues sont pavées. C'est apaisant de se balader là-bas. Il y a un truc inspirant un peu. Là-bas, tu vas sans écouteur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te balades là-bas, tu regardes. Tu crois dans une autre époque, quoi. Tu flânes. Voilà. Là-bas, tu flânes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon côté artiste, tu vois. C'est les mots qui sortent avec volupté. C'est magnifique. Écoutez, on enchaîne avec le lieu plaisir. On est déjà à la fin de la vidéo. En fait, ça glisse, quoi. Ça glisse. C'est magnifique. On est à la fin de la vidéo. Je vous conseille d'Aboba. Bubble Tea, Bubble Waffle. Moins 20% toute l'année pour les étudiants. Moi, j'adore. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus ? Moi, j'y étais allé. J'avais pris... Il m'avait proposé une petite gaufre avec des pelles de tapioca dedans. De la crème. C'était très bon. Et dans mes souvenirs, la boisson, c'était à la mangue. Ouais. Ils sont spécialisés dans les Bubble Tea avec des fruits frais. Donc, je trouvais ça cool. En plus, c'est des jeunes qui ont lancé ça. Donc, évidemment, on soutient. Franchement, ouais. C'est très BU. Très petit bon plan, resto pas cher. Donc, allez là-bas. Mais voilà. Franchement, pas plus, pas moins pour le 13ème. Claire, net et précis. Dites-moi si vous, de votre côté, vous avez des bons plans dans le 13ème. Moi, je vous mets ma carte Maps pour retrouver tous les bons plans qui regroupent tous les bons plans que je dis dans toutes les vidéos. D'un côté, vous avez les bons plans du 12ème arrondissement, de l'autre, du 14ème arrondissement. Et puis, si nous, si nous, si nous. Bref, il n'y a pas de souci. J'ai un peu le seum. J'ai foiré ma faim. Mais c'est la fin. À demain. Oh là là, la rime. Bisous à tous. Comment j'ai rattrapé ça ? Oh là là, comment être Jedi.